Voilà, nous sommes de nouveau ensemble, je l'espère, pour la première des thématiques. Je voudrais déjà m'excuser pour le début de la première vidéo. Je pense qu'il y a certaines, quelques, une minute à peu près, du début, qui n'est pas audible. Je ne sais pas encore comment réparer ça. Je vais voir si je peux avoir de l'aide. Sinon, je vais télécharger ça, comme ça, vous m'excuserez, ce n'était pas le plus important qui était parti, mais je vous remercie d'être là. Et je voudrais aussi, ce que je n'ai pas fait dans la première thématique, je voudrais toujours saluer la mémoire de deux de mes professeurs, qui sont ceux qui m'ont orientée vers le droit coutumier, qui ont éveillé mon intérêt dans le droit coutumier. Il s'agit de M. Kwasigan, qui est connu en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il est parti. Et je me souviens, moi, j'étais son étudiante en deuxième année en procédure pénale, mais c'est lui qui m'a fait connaître les coutumiers juridiques. Il en parlait de temps en temps. Et puis, il m'a fait connaître aussi ce juriste nigérien, Elias Olawale, et son bouquin « La nature du droit coutumier africain ». Et puis, l'autre professeur, c'est M. Nyan. M. Nyan, il était chercheur à l'IFRAN. Et malheureusement, je l'ai vu en quatrième année en anthropologie juridique, je pense. Et c'est une matière que j'avais aimée, mais je ne savais pas où me tourner, si ça existait comme matière, parce que je ne voyais pas à la faculté. Il travaillait à l'IFRAN. Je n'ai pas eu l'idée de lui demander comment je pourrais faire pour poursuivre dans cette voie. Et puis, j'étais accrochée à mon idée de notariat. Et voilà. Donc, je n'ai pas d'informations. Vous m'excuserez aussi parce que j'ai des allergies. On dit des allergies. Oui, une allergie. Je ne sais plus très bien. Mais bon, ça m'embête de temps en temps. Ça me dérange. Et vous me verrez peut-être parfois avec des kleenex, mais vous m'en excuserez. Bon. Donc, cette première, dans cette première thématique, il y a plusieurs thèmes qui sont le droit foncier, le droit constitutionnel et liberté publique et tout ce qui vient avec. le droit, le droit de la famille, le droit, je dirais, le droit des affaires en y incluant RADA, en y incluant le droit fiscal. Et puis bon, ça, ce sont les grosses matières du droit dont je voudrais parler dans le droit moderne, les droits modernes africains. Je voudrais brosser un rapide tableau. Et puis, j'y inclue moi-même la problématique de l'ethnicisation des administrations publiques en Afrique. Et puis, le problème des armées nationales, ça a l'air de ne plus être vraiment un problème, sauf au Togo. Bon, moi, je viens du Togo, donc, et c'est un problème là-bas qui est poussé à son plus haut paroxysme, je dirais. Et les Togolais sont encore en train de se battre pour s'en sortir. Bon. Et voilà les deux autres thématiques, l'ethnicisation et le problème de l'armée que j'y joins. Bon, j'ai quelques mots à dire concernant RADA. Évidemment, je suis partie de l'Afrique et je n'ai pas vu la licence de cet instrument. Je l'ai appris par Internet. Et je trouve quand même que c'est beaucoup demandé aux Africains, particulièrement dans cette région, de choisir entre deux courants du droit occidental pour des raisons stratégiques de domination. Parce que le droit est d'abord fait pour servir et non pas se servir du droit pour dominer. Du moins, c'est ma compréhension du droit. Donc, quand nous disent qu'il faut un grand courant civiliste et que pour cela, les Africains doivent rentrer dans RADA, je dis non, c'est pas des choses qu'il faut faire. Parce que même en matière de domination, il faut quand même un peu d'éthique, je dirais. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser. Parce que voilà quand même une région qui est à 70 ou 80, sinon plus, analfabète. Et le mouvement au RADA, ou bien la doctrine au RADA, voudrait que le commerce, là-bas, soit régi par le droit civil français. Parce que, eh bien, ça ferait contrepoids le droit au droit de descente britannique. Et je dis que, enfin, personnellement, on ne demande pas mon avis. Mais je pense que je dois, excusez-moi, que j'ai quelque chose quand même à dire. Parce que c'est pas réaliste déjà. Et en Afrique, les gens font du commerce comme ils font du commerce. Et pendant des siècles, l'Occident a fait du commerce avec eux selon leur façon. Je ne dis pas qu'il faille qu'ils restent à ce niveau, mais on ne peut pas leur demander de tout abandonner aussi comme ça. Et puis bon, de joindre en courant parce que ça donne plus de puissance. Je dis non, ce n'est pas sérieux quoi. Bon. Donc ça, c'est au RADA. Mais je n'ai pas encore tous les renseignements. Moi, je pense avoir assez lui pour pouvoir faire ce commentaire que je viens de faire. Mais voilà les trois problématiques que j'ajoute aux problématiques, les trois problèmes aux thèmes. Ethnicisation, de l'administration, RADA, et puis l'armée. Ce sont des thèmes que j'ai ajoutés aux thèmes classiques de droit foncier, de droit constitutionnel, le droit de la famille et le droit des affaires. Bon. Et ça, c'est partie de la première thématique. Alors, ce que je vais dire de la première thématique, c'est à propos du premier thème, c'est le droit foncier. Et je suis obligée de faire un rappel historique, rapide. Le droit foncier en Afrique de l'Ouest, d'abord, c'est d'abord, c'est, c'est une, c'est une optique occidentale de, 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 M. Gassigan l'a expliqué, de parler de la terre en tant que bien. Parce que, moi, je suis d'une génération qui, qui, qui a pas connu vraiment la colonisation. Hein. Mais, mais, même à ce niveau, on vous dit tout le temps, « La terre n'est pas un bien. La terre est une divinité. » Bon, on peut prendre ça comme, on peut prendre ça comme affaire de mentalité primitive, je sais pas, on peut prendre ça comme ça. Et ça, et ça, et ça, quand on fait de la connaissance légère, du moins concernant l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, on peut prendre ça comme de la connaissance légère, quand on dit que, bon, ben, ça, c'est des, des gens qui sont superstitieux, et qui pensent que la terre, c'est une, on doit la traiter comme une personne, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, moi, à mon niveau, en grandissant, j'entendais répéter autour de moi, « La terre, c'est une, c'est, est sacrée. La terre, c'est une divinité. » D'accord ? Et donc, c'est un, c'est un problème fondamental aux Africains, et particulièrement aux Africains de l'Ouest, de leur faire accepter cette idée que la terre est quelque chose qu'on monnaie, qu'on, qu'on marchande, non. Avec, avec, comment je vais dire ça, la pression du monde moderne et tout, et la nature humaine étant ce qu'elle est, et ben, oui, le bras de terre, il vende des terres, et c'est cela. Mais, fondamentalement, il y a quelque chose qui est toujours là-bas, qui est toujours en Afrique, à propos des terres. Donc, je pense qu'il faut prendre ces choses en considération. On ne peut pas simplement dire que, bon, nous, on fait de la, on s'en fout des croyances des gens, on fait de la terre des biens. Et j'espère pouvoir démontrer en deuxième partie, que c'est une, c'est une, c'est une, c'est un mouvement qui est suicidaire, du moins pour l'Afrique. Parce que c'est un vieux continent, je ne sais pas, bon, moi, je, 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 je rentre pas dans, je connais rien à ce truc où on dit que c'est le, c'est le verso de l'humanité, j'en sais rien, c'est pas de ça que je parle. Je dis que ce sont, c'est une vieille terre avec des systèmes légaux, juridiques, qui sont aussi anciens, fragiles, méconnus, et qu'on ne doit pas prendre à la légère le fait que les gens, les Africains, ont cet attachement, ces croyances liées à leur terre. Et ils l'expriment, continuent de l'exprimer, de diverses manières. J'ai lu par exemple que, au PNM, il y a des populations qui, qui ignorent royalement les règlements du droit moderne, et disent qu'eux, il faut qu'ils aient la permission, l'autorisation du chef de la terre concernant, le prêtre de la terre concernant, concernant l'utilisation de leur soin. Donc c'est des, je pense qu'il faut revenir sur cette notion, et je suis très inquiète, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'amènent à me lancer dans ce genre d'entreprise, c'est que je suis très inquiète du fait que l'Afrique, on demande à l'Afrique, de suivre le mouvement commercial, mercantile, je ne sais pas comment, je ne sais pas vraiment le terme à utiliser, au nom de la modernité, au nom du développement. Est-ce que dans ce monde, il n'y a pas, il n'y a pas de place pour des gens qui pensent autrement, qui ont d'autres rapports avec la nature autour d'eux ? Mais je suis dépassée, je ne comprends pas que le profit doit être le moteur de tout ce que les gens font, et je ne suis pas de tendance communiste, moi les idéologistes ça ne m'intéresse pas, je suis en train de voir comment les gens peuvent vivre heureux, décemment, sans forcément penser à accaparer tout. Et si les Africains ont ces croyances, et ils ne sont pas les seuls à l'avoir dans ce monde, si les Africains ont ces croyances, et bien il faut sérieusement essayer de comprendre ce que c'est, de voir dans quelle mesure accommoder ça. Mais ce qui se passe en Afrique actuellement, avec le phénomène d'accaparma de terre, c'est un scandale. On ne peut pas pousser les gens à abandonner leur croyance à ce point. Donc voilà. Et ça a commencé avec la colonisation. Les deux puissances principales de l'Afrique de l'Ouest, c'était les Britanniques, la France, la Grande-Bretagne et la France. Et tout le monde sait, je fais juste un bref rappel, que sur ce point, si même cette puissance divergeait quant à leur façon de pouvoir gouverner, sur ce point, ces deux puissances étaient d'accord pour se dire, mettre des terres qu'ils ont conquises ou prises, où ils ont été cédés. Parce que, ils avaient leur dessein. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas, mon propos n'est pas de revenir sur la colonisation, est-ce qu'elle a fait de bien ou de mal, sauf exception. Mais, je voudrais juste rappeler ça, que les deux puissances coloniales principales de l'Afrique de l'Ouest se sont déclarées maîtres de la terre, parce que ça servait leurs besoins, d'abord, leurs besoins de matières premières, de richesses, d'industries, pour servir l'industrie en Europe. Donc, ça, c'était une notion nouvelle, une brèche dans le droit culturel. Et, donc, l'Angleterre, du nord au sud, elle a rassemblé les deux parties de ce qu'il va former après le Nigeria et a imposé cette règle. Au Ghana, ils ont fait, l'Angleterre a fait la même chose, dans les autres colonies. En principe, je vais aller vérifier, mais pour les deux principales, le Nigeria et le Ghana, c'est la doctrine qui a été mise en place au 19e siècle, je pense, au milieu du 19e siècle, voilà. Et du côté français, c'était à peu près la même chose, avec les concessions, après s'être déclaré maître de la terre, on a encore des concessions. Le critère, c'était de mettre en valeur la terre, parce que les Africains ne la mettaient pas en valeur aux yeux de ces civilisations occidentales, suffisamment, voilà. Il n'y avait pas une exploitation rationnelle. C'était le critère principal. Donc, les critères ont été prises par plusieurs actes ou décrets qui vont figurer dans le travail écrit et qui vont accompagner cette vidéo, d'accord? Bon, alors, quand les Africains sont devenus indépendants, moi, je pense qu'à juste titre, ceux qui, parmi ces pays, qui ont voulu revenir un peu, et ils ne peuvent plus complètement retourner à ce que c'était avant, pour les raisons que j'avais expliquées dans ma première partie, et donc, certains d'entre eux ont essayé de rendre les terres sur tous les pays anglophones. Je pense que le Ghana a rendu une bonne partie des terres à leurs occupants, sauf qu'au nom de la théorie domanienne, je pense, c'est ça qu'on dit, j'oublie un peu le français, au nom de la théorie du domaine de l'État, le Ghana en a gardé certains, du moins, la nouvelle législation ou bien les nouveaux instruments pour diriger le pays permet à l'État de garder certaines terres qui font partie du domaine national ou alors qui domaine national, je ne sais pas, le domaine de l'État et le domaine public et privé, je ne sais pas, je vais aller voir ces différences-là. Et puis, il y a certaines terres que le gouvernement du Ghana, par exemple, gère au nom des communautés traditionnelles, coutumières. Vous m'excusez. Le Nigeria a gardé le régime coutumier, je veux dire, à l'indépendance, je pense que, je vais aller revoir ça, mais je pense que ils ont aussi fait la même chose qu'au Ghana, c'est-à-dire que les terres sont retournées à leur ancien détenteur, sauf ceux qui font partie du domaine de l'État, que ce soit le domaine public ou privé. Je vais aller regarder parce qu'il se peut que les choses soient différentes sur ce point dans les colonies anglophones. Jusqu'en 1978, je pense que la législation était pas très loin de ce que les Britanniques ont laissé, sauf que les terres ont été rendues à leur propriété, ce qui est quand même bien prouvant. Mais en 1978, le général Obasanjo était au pouvoir et pour des raisons dont toutes les Nigériens il a fait comme les pays francophones il s'est déclaré a déclaré le pays le Nigéria maître de la terre comme les pays anglofones ont fait, les pays francophones ont fait. Bon. le pays les pays francophones ont fait ça soit en laissant subsister la législation coloniale comme l'a fait le Mali soit en mettant en place une législation nouvelle. C'est ce qu'a fait le Sénégal. je pense que le Burkina Faso aussi a laissé subsister la législation coloniale la Côte d'Ivoire aussi elle avait tenté de mettre en place une législation foncière en 1963 mais finalement elle a laissé les choses dans l'état c'est-à-dire qu'il y avait le régime de l'immatriculation et puis les tenues coutumières mais l'immatriculation qui est une mesure apportée par la colonisation française n'a pas eu beaucoup de succès elle n'a pas eu beaucoup de succès bon il y a eu des terres qui ont été immaculées mais on vous donne les chiffres par rapport au nombre de tenues de tenues coutumières et il faut conclure qu'elle n'a pas eu de succès bon au Sénégal il y avait aussi les régimes gérés par le code civil je pense dans les communes les quatre communes qui étaient déclarées françaises ou quelque chose comme ça elles étaient gérées par elles étaient soumises au régime du code civil français par conséquent les immeubles qui étaient construits suivait le régime du code civil ça c'était au Sénégal bon maintenant quand les Sénégalais quand les pays africains sont devenus indépendants les Sénégalais le Sénégalais par une loi du domaine national j'ai les références dans mes dossiers dans mes papiers je pense que la loi date de 72 ou de 76 la loi 64 je vais voir ça vous l'aurez de façon précise dans les documents qui m'ont accompagné je l'espère cette discussion vidéo le Sénégal s'est déclaré maître de la terre se substituant au maître de la terre au maître coutumier de la terre c'est la raison qu'ils ont donné c'était la même raison que les colonisateurs ont donné mais vous pouvez voir vous pouvez constater que le raisonnement sénégalais est bancal parce que les colonisateurs français se réclamaient des chefs coutumiers qui étaient leurs prédécesseurs dans ces droits similaires et les sénégalais le régime sénégalais était l'héritier direct du régime colonisateur donc normalement les sénégalais le gouvernement du sénégalais devraient se réclamer du régime de la colonisation et dire que c'est ça qui fondait son droit à se déclarer maître de la terre mais les sénégalais ne l'ont pas fait et donc voilà il y a eu ceux qui ont laissé subsister la loi française la loi tirée de la colonisation et ceux qui ont essayé de changer le sénégalais ce raisonnement qui est bancal s'est déclaré aussi maître de la terre le mali a laissé subsister le mali de mondivo kéita laissé subsister le régime français je pense que le gukina faso a fait de même en un certain temps du moins le niger n'a pas changé grand chose non plus sauf que amani duri avait dit que pour rencontrer les chefs coutumier avait dit que la terre appartient à la personne qui la met en valeur je pense qu'il n'a rien fait d'autre de ce point de vue donc voilà les changements en gros qui se sont produits au niveau du droit coutumier de 1960 à 1974 à peu près parce qu'à ce moment là excusez voir parce que dans les années au milieu des années 75 va se déclencher une sécheresse je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent qui va qui va amener à poser beaucoup de questions sur la politique foncière puisque le foncier occupe l'Afrique c'est un ensemble paysans essentiellement donc s'il y a sécheresse c'est que c'est grave c'est grave partout mais plus particulièrement en Afrique et à partir de ce moment là il doit y avoir eu aussi beaucoup de mécontentement dans la population puisque je pense qu'au Nidia par exemple il y avait des tournements d'aide alimentaire et puis voilà les mots qu'on connaît à l'Afrique corruption et tout ça ce qui fait qu'au Mali il y a eu un coup d'état et puis au Niger aussi et puis au Niger aussi au Mali il y a eu beaucoup d'état aussi parce que Maudibou Keïta il était après les jugements qu'on présente sur lui il était plutôt dogmatique il n'a pas fait il était socialiste dogmatique mais il n'a pas bougé vraiment pour faire changer les choses ou bien il y a eu il y a eu trop de contrepoids traditionnels je ne sais pas je vais encore voir mais de ce que je vois pour l'instant c'est surtout les contrepoids traditionnels et culturels et aussi qu'il était plutôt idéologue de vouloir mettre en pratique les idées qu'il prenait c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent et après donc Maudibou son successeur c'était Moussa Traoré qui est venu et qui a tout bouleversé qui a changé qui a changé qui a changé qui a changé la comment on dit ça déjà la perspective de même même la perspective coloniale sur la terre qui voulait une mise en valeur qu'il définissait d'une autre façon je vais aller relire ces documents sur cette partie-là et puis qui avaient aussi une vision intégrée 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 de ce qu'il fallait faire au niveau agricole c'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas simplement la terre mais considéraient les eaux pour efforer pour reprendre l'expression consacrée et puis l'élevage je pense ben c'est Niger avec Celi Kounchi qui a fait un coup d'état contre Amani Diori pour à peu près les mêmes raisons que ce ce schéma que je pense que c'était Moussa Traoré qui avait initié du moins il a repris quelque chose qu'essayait de faire Moudi Bo Keïta il a repris et amplifié et Celi Kounchi aussi a s'est inspiré de ça quand il a pu le pouvoir et ils ont essayé de dynamiser d'intégrer une vision du monde rural qui pourrait permettre le le progrès mais je pense que contrairement à Moussa Traoré qui voulait apparemment qui voulait détruire les structures foncières traditionnelles je vais vérifier sur ce point Celi Kounchi apparemment d'après ce que j'ai eu et ce que j'ai compris jusqu'à présent avait l'ambition avait l'ambition d'intégrer un peu de tenir compte des droits à Koutumi dans sa nouvelle vision des droits et c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle je pense un schéma directeur que l'on retrouve au Mali au Niger mais aussi au Burkina Faso où il faut une approche intégrée du monde des problèmes du monde rural pour pouvoir savoir comment mieux gérer gérer ça bon et le Sénégal ce débat s'est débattu pendant longtemps avec cette loi qui cette loi sur le domaine euh une loi sur le domaine national c'était une loi sur le domaine national où toutes les terres étaient maintenant sous la garde du gouvernement qui en était simplement le détenteur toutes les terres sauf le domaine de l'état privé et public les autres terres étaient sous la garde de l'état et on a fait le reproche à cette approche qui qui était qu'elle était stérilisante en ce sens que les terres étaient immobilisées ne servaient pas si l'état n'avait pas décidé de laisser les individus s'en servir et puis même quand on était détenteur quand on arrivait à avoir un permis on ne pouvait pas utiliser la terre pour en tant qu'instrument pour pouvoir avoir de l'argent pour parer ou produire des choses de ce genre-là ce sont des reproches qui sont justifiées qui sont fondées mais des reproches qui sont justifiées et qui sont fondées sauf que il faut aussi comprendre la philosophie et ce sont des erreurs et je pense qu'ils ont corrigé ces erreurs ou bien ils essaient de les corriger on va en parler dans ma prochaine vidéo mais voilà il y a la problématique foncière il faut distinguer trois périodes il y a la période des indépendances jusqu'en dans les années au milieu des années 75 milieu des années 70 et puis de là jusqu'aux années 90 et je pense qu'à partir de là il y a tout mouvement qui se passe je vais détailler ça dans ma prochaine vidéo et je vous remercie pour votre attention merci 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 merci